Arrête de te poser 10 000 questions concernant l'argent. Arrête de se proler et de chercher comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment faire du gros sous, comment être prospère, comment avoir un lifestyle de rêve, comment prospérer, comment devenir millionnaire, comment devenir multimillionnaire. La seule et l'unique manière ou façon de devenir riche ou d'avoir beaucoup d'argent ou d'être payé plus cher que les autres, c'est de faire ce que les pauvres et les paresseux ne veulent pas faire. Je peux répéter, la seule façon de devenir riche, de gagner beaucoup plus d'argent, de prospérer sur le plan financier, c'est de faire ce que les paresseux et les pauvres ne veulent pas faire. Donc reste que ce bout de la vidéo, en fait, je puisse développer avec toi la philosophie. Pourquoi je te dis que tu te dois aujourd'hui de faire ce que les paresseux et les pauvres ne veulent pas faire afin de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc avant d'entamer mes propos, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élivage, je parle d'entrepreneur, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits littéraux africains. C'est écrire la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et tes ingrédients, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, selon tes futures réalisations. Dans ces thématiques, je te parle. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, enfin de ne pas manquer plus de vidéos que diffusent la chaîne. Je vais t'inviter ici à mettre beaucoup plus de pouces, afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube d'authentifier la vidéo et à partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre des restrictions, de cliquer sur le premier lien où je partage avec toi les 10 idées de meilleure culture ultra rentable à lancer en Afrique. si tu veux atteindre ta prospérité, si tu veux justement avoir la prospérité financière, la liberté financière, la liberté de temps, la liberté géographique, si tu ne veux pas que l'argent soit un problème pour ta famille, c'est des critiques sur lesquelles tu dois lancer. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. Donc, je t'ai en train de dire en préambule que si tu veux être payé plus cher que les autres, si tu veux gagner des gros sous, si tu veux devenir riche, peu importe ce que tu entends si pas riche, si tu veux devenir millionnaire ou multimillionnaire, tu te dois de faire ce que les pauvres et les paressifs ne veulent pas faire. Gagner de l'argent, c'est quoi? Gagner de l'argent, ça relève de la science, comme j'ai continué à dire. Gagner de l'argent, c'est une science. Et s'il y en a qui ne sont pas riches aujourd'hui ou qui ne gagnent pas parce qu'il faut dire, bien savoir c'est quoi la richesse. C'est quand je dis ici gagner de l'argent, tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Mais est-ce que le problème maintenant, c'est de gagner de l'argent? Est-ce que le problème, le problème n'est pas la somme d'argent qu'on a. C'est la quantité qui nous reste. Tu vas dire que je suis déjà en train de faire le travail que la grosse majorité des pauvres ne font pas. Maintenant, pour avoir de l'argent, comment est-ce qu'on fait pour obtenir de l'argent? Pour obtenir de l'argent, on échange son temps contre l'argent. C'est ce que les salariés font, par exemple. Ou on peut échanger. On peut justement gagner de l'argent au travers d'un produit. Là, c'est le poivre. Le poivre qui est l'épice la plus consommée au monde. Tu vois, c'est une valeur. C'est l'épice la plus consommée au monde. C'est la troisième épice. La troisième culture la plus chère au monde. Tu vois qu'au travers du poivre que je produis, je viens décanter une situation. Le poivre est incontournable que sur toutes les tables, que ce soit les tables des ménagères, que ce soit les tables des grands restaurants étoilés ou des grands hôtels. Le poivre, ici, c'est un aliment, c'est un alicament en même temps. Donc, c'est un médicament en même temps. Donc, c'est un soin, c'est un anti-oxydant, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antimicrobien, c'est même un viagra. Donc, tu vois que je viens, j'apporte une solution. Tu peux aussi au travers, tu peux aussi gagner de l'argent au travers d'un service. Le service, ici, c'est les compétences que tu as. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Mais maintenant, pour gagner du gros argent, c'est là où les choses vont se concer, c'est là où les riches vont se démarquer. Tu vois que maintenant, si tu veux gagner du gros argent, tu te dois de te positionner sur les segments sur lesquels les pauvres, quand je dis si pauvres, pauvres en termes de mindset, oui, même pauvres financièrement. Donc, tu te dois de te positionner sur les segments sur lesquels très peu de personnes ne pourront pas y accéder. Je prends encore un exemple sur la culture du poivier. Le poivier, je te dis que c'est la troisième épice la plus chère au monde. Tu as la troisième culture la plus chère. Tu as la première qui est le saffron. Tu as la deuxième culture qui est la vanille. Tu as la troisième qui est le poivre. Quelle est la particularité entre les trois cultures ? Pourquoi est-ce que ces trois cultures sont les plus rentables au monde ? Parce que le saffron, un kilo, c'est 33 000 euros. La vanille, ça aussi, entre 100 et 1 000 euros. Le poivre, ça aussi, entre 100 et 400 euros le kilo. Mais c'est quoi la particularité ? C'est que c'est des épices. La particularité, c'est que le ticket d'entrée de ces trois cultures ne serait pas donné à tout le monde. Donc, tu vois déjà que pour toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à payer le prix, à investir afin de pouvoir gagner, ne pourront pas faire. Une culture, comme le poivre, l'État, il faut commencer à investir un minimum de 20 000 euros sur trois ans. L'entrée en production, c'est deux ans et demi. La maturité, c'est cinq ans. Est-ce que tu vois déjà comment les choses sont en train de se cosser ? Mais derrière, il va falloir que tu te formes. Il y a une formation, il y a une connaissance que tu dois avoir. le poivre ne se produit pas partout. Nous, nous avons cette chance qu'en Afrique, l'Afrique a un terrain propice pour la culture du poivrier. Le poivre ne se produit pas t'adique en Occident, dans les zones tempérées. Le poivre se produit dans les zones des tropiques. et la particularité avec la culture, c'est que c'est une culture aussi qui est capricieuse. Je ne vais pas t'addire que tu es caché en disant que c'est une culture qui est capricieuse. Donc, ça va te demander que tu sois patient, que tu sois courageux, que tu acceptes de te former, que tu viennes te former auprès des personnes qui ont le résultat. Donc, ça, c'est ma production. C'est les résultats d'un travail justement non sans difficulté. Je t'ai expliqué les différents challenges que j'ai pu traverser, mais aujourd'hui, j'ai ces résultats. Donc, tu vois, quand je dis deux ans et demi, c'est deux ans et demi de concentration. Parce que là-dessus, tu ne connaîtras que des challenges, tu ne connaîtras que des difficultés. c'est au bout de deux ans et demi que ça va entrer en production. Je t'épargne tous les détails. Tous les détails sont dans la formation. Donc, j'ai concorté pour cela une formation pour toi. Si tu es intéressé par celle que tu es là, tu regardes sur la barre des descriptions, tu prends le lien, tu me rejoins de l'autre côté afin que je puisse t'accompagner pas à pas. Tu as la formation que tu peux suivre toute seule. Tu as aussi l'accompagnement où je t'accompagne pas à pas de façon pratico-pratique afin que tu puisses s'implémenter. Donc, tu vois, c'est ça le degré de difficulté. Un business qui est gagnant, c'est le business sur lequel le ticket d'entrée est très élevé, dont tout le monde ne peut pas faire, que la difficulté est aussi élevée et dont la demande est aussi énorme. Donc, tu vois que le poivre, c'est une épice qui se consomme par toutes les couches de populations et il n'y a pas de restrictions que ce soit sur le plan médical ou que ce soit sur le plan religieux. C'est consommé par tout le monde et même que la demande de passe-l'offre. Au Cameroun, nous ne sommes que 600 producteurs pour une population de 30 millions. En Afrique, il y a très peu. C'est pour ça que je prends ce challenge-là afin de pouvoir venir valoriser et vulgariser cette culture-là auprès de beaucoup d'Africains. Si tu te lances comme ça sur cette épice uniquement que sur demi-hectare, tu es mort d'argent. Tu brasses, tu fais un hectare, tu as un minimum de 120 millions. Tu viens vendre ici en Occident, tu es sur 1 million de 100 000. Tu prends la même chose avec la vanille. La vanille, je te dis, un hectare aussi, un kilo, c'est 33 000 euros. 1 kilo aussi entre 100 et 600 euros. L'entrée en production, c'est 2 ans et demi, 3 ans. La particularité aussi, c'est qu'elle est capricieuse. Ça demande la patience, ça demande d'être courageux. Ça demande de viser sur le long terme. Mais lorsque tu parviens à implémenter un état, tu es mort d'argent. Pareil pour le safran. Donc, tu vois, voilà le partage que je voulais avoir ici avec toi. Pareil pour le palmier à huile. Le palmier à huile, l'entrée en production, c'est 3 ans minimum et ça va jusqu'à plus de 50 ans. Je vais te rappeler aussi que le poivre dit, c'est une culture qui est pérenne. Quand ça entre en production, la durée de vie est de plus de 80 ans. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu peux te bâtir un patrimoine générationnel. le palmier à huile, j'étais sur le palmier à huile, c'est la matière grasse la plus consommée au monde. C'est la seule huile aujourd'hui où il y a généreux qui produisent la plus sans l'État. Quand on sait qu'en 2050, on sera 9 milliards, c'est la seule huile aujourd'hui qui peut se prendre aux besoins mondiaux. C'est la seule huile aujourd'hui sur le plan de l'industrie alimentaire. C'est la seule huile que l'industrie agroalimentaire plébiscite. Parce qu'à l'État, tu vois, à l'État solide comme ça, à l'État ambiance est solide. Donc, ça ne demande pas beaucoup de de transformation, t'as dit que chimique. Et nous, cette huile-là, comme ça, rouge, elle est tellement riche, riche en bêta-carotène, riche en vitamines. Donc, c'est un alicament. Donc, c'est un aliment, c'est un alicament en même temps. Et ça fait partie de nos sources coutumes. On consomme ça depuis la nuit des temps. Nous avons cet avantage que le panier à huile est originé d'Afrique. Donc, tu vois aussi que ne va pas produire le panier à huile qu'il veut. Il y a une contrainte qui est là qu'il faut attendre trois ans. Mais, une fois en train, la production, c'est une culture qui peut aller sur plus de 80 ans. Avec le panier à huile, on a l'huile de palme rouge que tu vois là. On a l'huile de palme avec les amandes de palme écrasées. On a les toutos. On a les coques. Tu vois, c'est beaucoup de sources de revenus que ça procure. Si tu veux encore corser, quand les riches pensent, quand tu veux aller corser, si tu vas aussi sur le njansan, tu vois le njansan aussi, c'est un produit forestal non-ligné, c'est une épice, on l'appelle le api. Tu vois, celui qui a une pensée, t'as dit que les riches, ne va pas aller courir vers les business tendances, va aller vers le njansan. Parce que le njansan, c'est un arbre, c'est une épice, c'est un alicament, comme j'ai coutume à dire, c'est un aliment, c'est un alicament en même temps. Avec les graines de njansan, on peut faire de l'huile, on peut faire de la pâte, et que cette huile-là a une valeur, t'as dit qu'énorme, c'est plus riche que l'huile d'olive. Et un sac de njansan rapporte facilement t'as dit que 300 000 francs CFA. Donc tu imagines, si tu mets un verger de deux états, trois états, tu es mort d'argent. Mais la contrainte dedans, c'est qu'il faut patienter, c'est-à-dire minimum trois à quatre ans pour que ça commence à entrer en production. Et une fois ça entre en production, c'est de l'argent que tu gagnes comme ça pendant plus de 200 ans. Voilà un peu le secret. Je pourrais continuer comme ça avec le mpebé, que tu vois le mpebé. Je pourrais continuer avec les rondelles. Je pourrais aussi te parler des arbres fruitiers. Mais c'est pour te faire comprendre ici que les personnes qui ont la mentalité de pouvoir, comment est-ce qu'elles vont agir ? Elles vont dire non. Moi, je veux un business qui est facile, qui est rapide et où je ne dépense rien du tout. Vous avez aujourd'hui des slogans. Business facile, rapide, avec zéro franc. Tu crois vraiment à ça ? Tu penses vraiment qu'il peut y avoir un business qui est facile, rapide, avec zéro franc, où tu gagnes du gros argent ? Tu crois à ça ? Ça, c'est des business. Je veux dire, c'est des titres pour nourrir l'algorithme YouTube, pour nourrir l'algorithme des réseaux sociaux. Mais on sait que quand on met des titres comme ça, c'est là où la plupart des personnes, je dis, les personnes ici qui ont cette mentalité de pauvreté, vont se lancer. parce que quand c'est facile, je viens t'expliquer ici qu'un business qui est gagnant, c'est un business dont le ticket d'entrée est élevé, dont la contrainte aussi est élevée, dont la faisabilité est élevée, dont le coût de production aussi est bien élevé. Parce que quand c'est comme ça, ça réduit les prétendants et ça fait que sur le marché, il n'y a pas de compétition. Mais quand le business est facile, rapide, avec zéro franc, qu'est-ce que ça entraîne ? Tout le monde y va, ça devient, t'as dit, que le reste du monde est une pungamelle et quand c'est comme ça, t'as dit, tout le monde y va. Tu conviens vraiment que ça ne gagne pas. C'est pour ça que vous avez des business aujourd'hui qui sont tendances. Vous les entendez, avant, on avait parlé des dropshipping. Tout le monde s'est lancé dans le dropshipping. Qu'est-ce que nous dropshippinons aujourd'hui ? Quand tu te lances dans le dropshipping, est-ce que tu as le contrôle ? Quand je te parle de la culture de poivier, tu as le contrôle sur ton business parce que c'est toi qui produis. Ça, c'est ma production. Et si je vais créer ma marque, une marque qui est déposée et c'est un produit sur lequel j'ai le contrôle, ce n'est pas comme le dropshipping sur lequel tu n'as le contrôle sur rien. Tu n'as pas le contrôle sur le produit gagnant. Trouver déjà le produit gagnant, c'est de la mer à boire. Et lorsque tu trouves, tu n'as pas le contrôle parce que c'est le fournisseur qui décide de tout. le fournisseur peut te bloquer à tout moment. Le fournisseur peut te faire... S'il se rend compte que le produit marche, il te fait le double jeu. Lui-même, il commence à fournir le produit. On peut te bloquer à tout moment. Et c'est des produits qui sont tendants. Ça peut vendre aujourd'hui et au bout de deux mois, ça s'arrête. Alors que je viens de te dire ici que dans le domaine agricole, quand tu te lances sur ces spéculations que je viens de citer là, c'est plus à 80 ans, les gens vont toujours consommer le poivre. Le poivre, c'est une épice qui se consomme depuis des millénaires. Le Ndjan-San se consomme depuis la nuit des temps, les millénaires. Lui de palme, la demande dépasse l'offre. Ça se consomme, ça va se consommer. Le Ndjan-San, le Bitakula, ça se consomme, ça va se consommer. On vous a parlé ici des NFT. On a commencé à dire que les NFT, c'est la solution, ça va rendre les gens millionnaires ou milliardaires. Ça a donné quoi ? Ça a fait pssst. On est venu vous parler de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Donc, c'est de comprendre que les riches ont compris que pour pouvoir gagner de l'argent, ils se doivent de créer leur système. Tu n'as qu'à... Ce que je viens de te dire, essaie un peu d'être curieux. Regarde autour de toi. Fais juste une petite recherche aux prétérifs des mutus millionnaires et des mutus milliardaires de ce monde. Regarde dans quoi ils investissent. Regarde le système qu'ils ont. Ils n'ont pas choisi des systèmes faciles. Marc Zoukobé, tu sais c'est qui ? C'est lui qui a Facebook. Est-ce que tu as dit que tu peux te lever un matin, tu vas faire Facebook ? Tu vas créer l'équivalent de Facebook ? Il n'a pas choisi la solution facile, mais Facebook, tout le monde utilise Facebook. Regarde Bill Gates, le fondateur de Microsoft dont le système est logiciel. Il n'a pas choisi la solution facile, mais tout le monde, tous les ordinateurs aujourd'hui ont un système de logiciel de Microsoft. Regarde Elon Musk. Il n'a pas choisi la facilité. Il a Tesla, il a aujourd'hui une fusée, t'as dit, voilà, une station de fusée commerciale. Il n'a pas choisi la facilité. Regarde autour de toi, regarde, comment tu appelles, même Jack Ma avec Ali Baba. Regarde autour de toi, Ali Kodangote. Ali Kodangote a commencé comme commerçant en vendant les produits alimentaires. Il a compris qu'en faisant le commerce, il travaillait pour les autres ou il était à la merci des autres. Il est monté d'un cran. Aujourd'hui, il a un système, il a la cimenterie, c'est lui qui produit le ciment et le ciment aujourd'hui, c'est un produit qui est consommé par tout le monde parce que l'Afrique est à bâtir, à construire, tout le monde construit. Il a aujourd'hui une raffinerie. Quand on sait qu'aujourd'hui la guerre c'est sur les énergies, il a une raffinerie. Est-ce que c'est tout le monde qui peut se lever et aller créer une raffinerie ? Sa raffinerie lui a coûté près de 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars. 14 milliards. Il a allé se lancer dans les plantations t'as dit que de tomates. Il a créé une usine de transformation de tomates. c'est comme ça qu'il faut penser. Si tu veux gagner du gros argent, tu te dois d'être ambitieux. Tu te dois d'investir sur toi. Quand on dit investir sur toi, c'est investir sur ton savoir, ta connaissance. Tu te dois aussi de savoir prendre le risque de pouvoir miser gros. Parce que si tu veux gagner gros, il faut miser gros. si tu veux être dans une étiquette, il faut pouvoir avoir la connaissance, avoir la compétence que les pauvres et les paresseux n'ont pas. Si tu veux gagner gros, tu te dois d'aller faire ce que les pauvres et les paresseux ne peuvent pas faire. Les pauvres et les paresseux vont vouloir consommer le poivre, consommer de l'huile, des palmes, le gian, le bitacola. Mais les paresseux n'auront pas la force, ce courage-là. Les paresseux ne vont pas prendre le risque de braver avec les différents challenges. Les paresseux ne vont pas la vision sur le long terme de se dire je me sacrifie maintenant, je paie les prix maintenant, au bout de deux ans et demi, j'ai le jackpot. Les paresseux vont se dire non, la vie est trop courte, je préfère m'amuser maintenant et après on verra. Les paresseux vont prendre l'argent et aller vers la gratification instantanée. Les paresseux sont dans le court terme. Les paresseux vont vouloir aller, comme je vous l'ai dit, dans les cultures qui entrent en production au bout de 45 jours. C'est pour ça qu'on les voit en train d'aller faire l'élevage de poulet de chair. Élevage de poulet de chair en 45 jours. Tu peux me citer combien de métiers miladaires ça a déjà créé en Afrique ? Parce que c'est des business sur lesquels on n'a même pas le contrôle. On va aller sur les cultures, les séments, les cultures, le maïs en trois mois. Et qu'est-ce qu'on va aller faire ? En trois mois, on va aller faire deux hectares. Tu peux me dire combien ça crée ? Et généralement, vous n'allez que sans connaissance, sans formation. Moi, j'en ai vu que j'ai des retours aussi des personnes, surtout de la diaspora, qui ont investi comme ça, les 10 millions, les 15 millions sur les cultures télécommunales. C'est allié en Afrique, en Afrique de l'Ouest, qui n'ont qu'eux leurs yeux pour pleurer en me disant, Thierry, c'est vraiment dommage qu'on ne t'ait pas connu avant. Donc, j'insiste ici sur la connaissance. J'insiste ici sur la formation. J'insiste ici sur le fait qu'il faut être visionnaire. J'insiste ici sur le fait qu'il faut avoir du courage. J'insiste ici sur le fait que l'entrepreneur, c'est une quête héroïque de succès, t'as dit, d'un idéal de vie possible. Où là-dedans, il faut comprendre qu'il y aura des challenges. Il va falloir être patient, il va falloir être courageux, il va falloir être motivé, il va falloir être discipliné, afin de pouvoir voir son rêve se réaliser. C'est ça qui fait la différence entre les paresseux, entre les pauvres et paresseux, et ceux qui ont le mindset de richesse. Donc ici, je vais t'inviter à avoir le mindset d'abondance, à penser riche, au lieu de penser pauvre, à penser riche, à éviter la gratification instantanée, à pouvoir, t'as dit, à te positionner aujourd'hui en te disant tu aimerais que je suis aujourd'hui produit une richesse qui pourra, t'as dit, perdurer même après toi, dont je parle ici au visionnaire. Tu vois que plus tu choisis les gros challenges, plus tu viens résoudre les gros problèmes, plus tu viens impacter le plus de personnes, plus tu vas gagner du gros argent. Plus tu pourras t'aider justement impacter ta vie avoir le style de vie qui t'inspire, pouvoir t'aider que laisser ta famille dans la prospérité à vie, avec une culture comme le poivrier, un million de cent mille euros l'étard, si tu fais dix étards, tu imagines un peu, avec une culture comme le palmier à huile, tu fais comme ça cent, deux cents étards et que tu passes la phase de transformation, est-ce que tu vois l'argent de ça? Si tu te lances dans l'agroforesterie en produisant des arbres et que tu passes la phase de transformation, est-ce que tu vois l'argent de ça? Voilà la science que je voulais partager avec toi concernant l'argent, de comprendre que la gratification instantanée ne paye pas, de comprendre ici que le vrai argent, c'est sur les choses sur lesquelles on ne parle pas. le vrai argent se trouve sur les choses sur lesquelles tout le monde n'y va pas. Est-ce que tout le monde peut produire Ferrari? Est-ce que tout le monde peut produire Mercedes? Est-ce que tout le monde peut produire Lamborghini? Est-ce que tout le monde peut produire Ross Ross? Est-ce que tout le monde peut produire Apple? C'est comme ça que tu te dois de voir. Tu vois qu'ils ont mis la barre très haut. C'est pour ça qu'ils font du high ticket, c'est pour ça qu'ils font aussi des prix très élevés. Et c'est pour cela que tu ne les verras pas faire de la publicité. C'est pareil pour une que tu es comme le poivrier. Je te dis, nous ne sommes que 600 producteurs au Cameroun. Ces producteurs-là ne font pas la publicité. Ils ne font pas le tapage. Tu ne le sauras pas. Ils vendent de beaux champs. C'est les grossistes qu'ils viennent acheter directement. Le poivre ne fait pas de publicité. Le palmier, l'huile de pâle ne fait pas de publicité. Le njansan ne fait pas de publicité. Le butacola ne fait pas de publicité. C'est des produits qui s'arrachent comme ça. Mais comme je te dis, la particularité, c'est que pour cela, il faudrait que tu aies de l'information, que tu aies la connaissance, que tu puisses payer le prix. Le prix, ici, c'est la discipline dans notre travail afin que ça puisse entrer en production. Mais l'avantage que tu as aujourd'hui, c'est que tu pourras peut-être me dire, mais Thierry, je n'avais pas l'information. Mais je t'apporte cette information. si tu veux faire partie du quota très, très fermé, très, très serré des seigneurs de la terre, si tu veux que l'argent ne soit plus un problème pour toi, si tu veux faire partie aujourd'hui des personnes qui ont le maïs et des richesses, si tu veux être payé plus cher, si tu veux être payé par rapport à ta valeur, à la valeur ajoutée que tu apportes aux autres, je t'offre cette opportunité, regarde sous la barre des descriptions, clique sur le lien, je partage avec toi, Thierry, l'ensemble de ce que tu as. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne pas à pas à implémenter justement ces différentes cultures-là. Et là, ici, je te parle du pratico-pratique. Je te parle du pratique c'est vers là qu'on se doit d'aller. J'espère que tu te lances et que tu as appris des choses et que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse comme ça impacter plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Ceci a été dit, merci, à la prochaine vidéo. Ciao ! !